Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo en comptabilité générale, l'amortissement. Donc nous allons faire un exercice d'amortissement sur ces quatre plans d'amortissement que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait une vidéo sur un cours de résumé sur l'amortissement et c'est pourquoi aujourd'hui je vais faire une application très simple avec l'amortissement que vous allez pouvoir comprendre aujourd'hui. Même si vous n'avez pas bien maîtrisé votre cours, avec ce que nous allons faire aujourd'hui, ce sera top. Voilà, donc nous avons un exercice qui est devant nous ici. Comme vous le voyez, la société centrale achète un camion Mercedes à 30 millions hors taxes. On dit le 15-4 mois 2009, donc la date d'acquisition. et le met en service le premier quatrième mois 2009, durée d'utilisation prévue 5 ans. Présentez les points d'amortissement correspondants. Nous allons voir l'amortissement linéaire, l'amortissement accéléré, l'amortissement décrétif et le plan d'amortissement sorti ou décroissant. Donc, c'est ça l'objet de la vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Ici, on apprend la comptabilité générale, l'informatique, la bureautique, Web, Excel et PowerPoint. Donc, voilà notre vidéo aujourd'hui. Donc, avant que je commence, je vous donne les formules primordiales pour pouvoir faire les plans d'amortissement. Donc, il est nécessaire de connaître ces formules primordiales pour pouvoir faire le plan d'amortissement. Donc, si je vous donne ces formules, quand vous les prenez, après, les exercices que nous allons corriger tout de suite, ça va vous permettre de comprendre où est-ce qu'on prend les valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on fait, on existe. Donc, vous allez prendre les formules. Et je vais utiliser ces formules devant vous actuellement, tout à l'heure. Donc, ce qui sera très, très intéressant pour vous. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'espère que nous allons commencer. Je vous donne les formules nécessaires. Voilà. Donc, en amortissement, il y a des formules qui sont primordiales et très nécessaires. Quand on vous demande le plan d'amortissement, d'abord, les composantes de l'amortissement. Alors, les composantes de l'amortissement, c'est, je vous dis, les formules. Les composantes de l'amortissement, nous avons ce qu'on appelle la valeur d'origine. Ça, on nous donne toujours. Donc, je vais calculer la base amortissable. Base amortissable égale VO moins valeur résiduelle. Voilà. VO moins valeur résiduelle. Et, encore, l'annuité. L'annuité est égale à la base amortissable fois DO d'amortissement fois le petit n de l'amortissement sur 31. Ce grand terme peut être égal à 360 jours à 12 mois si c'est un mois. Et si c'est un année, donc, ce n'est pas la peine de diviser un grand terme. Vous voyez, c'est la formule de l'annuité. Et, maintenant, la somme des annuités. La somme des annuités est égale à A1 jusqu'à AN. C'est la somme des annuités. Cela veut dire, l'annuité que nous allons ici, nous allons faire la somme de ces annuités, ce qui nous donne AN. Voilà, une fois qu'on a ça, nous allons voir, dernièrement, dernière formule, la VNC. VNC. VNC égale. Valeur d'origine, moins somme des amortissements, des annuités. La valeur nette comptable est égale à la valeur d'origine, moins la somme des annuités. La somme des annuités n'est rien d'autre que la somme des amortissements. Alors, quand on enlève la valeur d'origine, la valeur d'acquisition, on enlève l'ensemble des amortissements. Ce qu'on va trouver, nous allons trouver la valeur nette comptable. C'est la valeur que l'immobilisation a exactement dans l'entreprise, comme ça. A1, à une période donnée. Et ensuite, nous allons juste voir encore, toujours avec les formules. Une fois la base amortissable, VNC est déterminée. Nous allons déterminer encore, l'amortissement. Si vous avez, donc cette formule, vous pouvez tirer, cette formule est la formule de barrage. Donc, c'est intéressant. Avec cette formule, si vous n'avez pas VO, vous pouvez tirer VO à travers cette formule. Et si vous n'avez pas la somme des amortissements aussi, vous pouvez tirer la somme des amortissements juste là. Donc, ça devient simple. Donc, le taux linéaire. Le taux, le taux linéaire, comment on le détermine ? Est égal à 100 sur DUB. Donc, le taux linéaire est égal à 100 sur DUB. C'est compris ? Donc, quand on a le taux, on a la base amortissable. Et nous allons chercher maintenant ce petit n. Et ce petit n nous est donné à travers l'exercice, que nous allons faire tout de suite. Et ce qui va nous permettre de déterminer l'annuité. Voilà. Donc, on va voir. J'allais ajouter une valeur résiduelle de... Une valeur résiduelle de... Pour que l'exercice soit un peu plus important, j'allais ajouter la valeur résiduelle dans l'exercice. Pour compliquer un peu l'exercice. C'est important. Donc, je vais le mettre ici. DUR-DIP 5 ans. Je peux le mettre à plus. Après, juste là. Valeur résiduelle. J'ai mes VR. De 2 millions. Donc, maintenant, nous avons une valeur résiduelle. C'est la valeur non amortissable. Après 5 ans. Cela vous dit tout simplement que... Quelle que soit. Même si l'immobilisation arrive à faire 5 ans. À la sortie, après les 5 ans, l'immobilisation aura cette valeur. Donc, ça ne va pas rentrer dans le calcul de l'amortissement. Et c'est pourquoi on l'a enlevé ici. Que l'amortissement prend sa source au niveau de la valeur... Au niveau de VVO. Au niveau de la base amortissable. Donc, nous allons faire l'exercice. Exploiter un peu l'exercice. Comme la société centrale achète un matériel. Donc, l'immobilisation ici, c'est le camion. Mercedes a une valeur d'origine de 30 millions. La date de l'acquisition. 15, 4 mois. Ainsi que la date de mise en service importante. C'est la date de mise en service qui est là. DUP. Et voilà. Nous avons souligné les éléments importants de l'exercice. Nous allons voir maintenant comment faire ce calcul. Et voilà. Donc, nous allons commencer par l'amortissement linéaire. Voilà le tableau d'amortissement linéaire. Nous aurons ici années. Calque. Annuité. Somme des annuités. Et VNC. La valeur nette comptable. Et voilà. Donc, nous allons fermer le tableau juste là. Et voilà. Donc là, c'est prendre l'amortissement. L'amortissement linéaire. Et voilà. On a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Et on aura 2014. Et voilà. Donc, ici, vous allez faire très attention. Nous allons déterminer d'abord le premier N. Maintenant, je vous pose la formule ici. Les inconnus. Nous allons aller chercher les inconnus. Donc, le calcul, c'est la base amortissable. La base amortissable est égale à VO moins VR. Donc, ici, la base amortissable est égale à 30 millions moins 2 millions. Ce qui nous donne 28 millions. Cela veut dire que la base amortissable est égale à 28 millions. C'est ce qui sera notre base de calcul. Fois le N, qu'on ne connaît pas encore, mais le taux linéaire, c'est égal à 20%. En appliquant, tout simplement, cette formule, t est égale à 100 sur 5, est égale à 20%. Donc, j'ai divisé les 20% sur 100 pour avoir le nombre décimaux. Pour pouvoir multiplier par le petit N, ce N, nous allons voir comment déterminer ce N. Toujours. N, c'est ce qu'on appelle le calcul en pro-rata temporis. Donc, le pro-rata temporis, cela vous dit qu'en première année ou la dernière année, l'annuité n'est pas complète. Et si l'annuité n'est pas complète, nous allons chercher l'annuité incomplet. En quoi faisons ? En calculant N. Ce N, nous allons prendre juste là la date de mise en service. Pour le système linéaire, on prend toujours la date de mise en service et non la date d'acquisition. La date de mise en service, c'est le premier 4 mois 2009. La date de mise en service, c'est le premier 4 mois 2009. Donc, nous allons prendre le premier 4 mois 2009 ici. J'allons prendre la date de mise en service pour calculer. J'allons toujours prendre la date maximum de l'année de mise en service pour connaître la durée d'exploitation de l'immobilisation dans l'entreprise. Notre entrain, 12-2009. C'est 2009 qu'on a mise en service de notre immobilisation. Donc, nous allons prendre la fin de l'année 2009, moins la date par laquelle nous avons mis en service. Le premier 4 mois 2009, nous allons 0 ici, nous aurons ici 8 et ici 30. Ce qui fait 30 jours, ça fait 1 mois, plus 8, ça donne 9 mois. Ça veut dire que n est égal à 9 mois. Et si n est égal à 9 mois, nous pouvons le remplacer directement par 9 divisé par 12. Parce qu'on est, on a le mois, et si on avait le jour, nous allons mettre 360 ou 365, là, c'est vite. Et voilà, donc si vous faites ça, vous allez déterminer ce qu'on appelle l'annuité. Et voilà, je vais le corriger avec moi. Pour faciliter les calculs, j'allons mettre la valeur 4,2 millions. Et ici, 4,2 millions. VNC, c'est 30 millions, moins 4,2 millions. Et ce qui nous donne une valeur de 25,8 millions. Ainsi de suite, pour l'année 2010, 28 millions. On ne va pas les diviser maintenant, parce que nous avons une annuité complète. En 2010, l'immobilisation a été complètement mis, a été en exploitation pour toute l'année 2010. On a seulement calculé l'amortissement de l'année, en faisant la base amortisseur multipliée par le taux d'amortissement annuel. Ce qui nous donne encore une valeur de 5,6 millions. La somme des amortissements, ça, plus ça, ça nous donne 9,8 millions. Et la VNC, 20 millions, 20, 20 millions, 200. 20 millions, 200, voilà. Excusez-moi. Ainsi de suite, pour là, encore, ça ne change pas, toujours annuité complet. J'ai réveillé 2, 56. La somme des amortissements, 15,4 millions. Nous avons 9 millions. 12h 2012, x 0,2. La somme, 21, 21, oui, 21 millions. Excusez-moi, ici c'est 14 millions. 14 millions, 600 millions. 9 millions. Encore, 2013. Toujours, la nuitée complète. Et nous avons 26 millions. 3 millions. 400 de VNC. Et voilà. La dernière annuitée. Nous allons voir comment calculer la dernière annuitée. Qui est là, 2014. Parce qu'ici, nous allons voir qu'on a... Nous allons voir tout de suite que... Qu'on a 4 ans. 1, annuitée complète. 2, complet. 3, aussi complet. 4, et complet. Donc nous avons utilisé 4 annuitées complètes. Et ici, nous n'avons plus utilisé que 9. Donc nous allons le compléter ici pour faire les 5 ans. Donc si on a 4 plus 9 mois, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça nous reste, évidemment, 3 mois. 3 mois qui va rester pour... Il faut le mettre ici pour qu'on obtienne l'amortissement sur 5. Donc, ici aussi, on a ce qu'on appelle prolata temporis. De 3 sur 12. Et cela nous donne 1,4 million. Plus... 26,6 millions. Ça nous donne 28 millions. Et ici, la différence... 30 millions moins 28 millions. Ça nous donne 2 millions. Et voilà. Ce 2 millions... Juste là, c'est 2 millions. Et c'est le montant de la valeur résiduelle. Et nous avons dit qu'à la fin de l'amortissement, nous allons obtenir une valeur résiduelle de 2 millions. L'exercice nous a parlé de ça. Et voilà. Donc, nous allons maintenant... Nous avons presque terminé avec la présentation... Par... La présentation du plan d'amortissement linéaire. Et vous avez vu que ce n'est pas du tout compliqué. Juste se concentrer un peu. Et comprendre comment ça se fait. Et c'est très facile. Et voilà. Nous allons faire le plan d'amortissement accéléré. Le plan d'amortissement accéléré. Je vais le faire pour accélérer. Juste une partie que je vais vous expliquer sur ce plan d'amortissement accéléré. Il n'est pas très loin de l'amortissement linéaire. Mais, cette méthode dit... Il faut... Il faut juste... Il faut ajouter... 12 mois sur la première annuitée. Il faut ajouter 12 mois sur la première annuitée. Sinon, on utilise le taux linéaire. Il n'y a pas de taux accéléré. Donc, on utilise le taux linéaire. Seule différence, il faut ajouter... 12 mois sur les n que nous voulons de trouver. A la place de 9, il faut ajouter 12. C'est ça la méthode de l'amortissement accéléré. Nous allons le faire facilement. Calcul. Toujours, somme des amortissables... Et base amortissable, 28 millions. Fois le taux linéaire. On a dit que le taux ne change pas. Plus... Le proletat temporis était de... Le proletat temporis que nous venons de trouver... était de 9 pour la méthode de l'amortissement linéaire. Et voilà, ça ne change pas. Nous allons juste prendre... 9 plus 12. Ça nous fait 21 mois sur 12. Et pourquoi les 21 ? La date de mise en service était des premiers 4 mois 2009. Et nous avons trouvé 9. Cela veut dire tout simplement... A partir des premiers 4 mois 2009 jusqu'à 30 ans... 12 mois 2009, l'immobilisation a travaillé 9 mois. Pour le proletat temporis. A la méthode linéaire, on a pris ça... Mais accéléré... Comme la logique nous dit d'ajouter 12 mois... Pour le premier anutile. Donc, c'est ça que nous avons fait ici. 21 sur 12. Et nous allons voir le congé... Combien ça nous donne. Et l'anutile... Ça sera égal à 9.800. Somme déjà anutée. 9.800. Et VNC. 30.000.000 moins 9.800. 20.200.000. Et pour ici... Un outil complet. Et vous voyez, multiplié par 2. C'est comme... Ce n'est pas loin de l'amortissement linéaire. On va recopier la somme d'amortissement. 15.800.000. 400. 14.46.000. 21.000.000. 9.000.000. Et 26.600.000. 3.400.000. Et voilà. Nous avons... Dénièque anutée. Qui est aussi un projet temporiste. Parce que... A la fin, nous allons voir que... Nous n'avons pas encore utilisé les 5 années. Ici, nous avons... 1 année plus 9 mois. Nous avons... Deuxième année. Troisième année. Quatre année. Quatre ans. Neuf mois. Donc, qu'est-ce qui manque ? De 5 années. Quatre ans. Neuf mois. Il faut... 5 ans. Quatre fois. Quatre ans. Neuf mois. Évidemment, nous avons... Trois mois. Qui... Qui reste de l'amortissement. De cette immobilisation. Voilà. 1 million. Quatre ans. 28 millions. Toujours, on aura le montant de la valeur résiduelle. Qui n'est pas amortissable. Ce montant n'est pas amortissable. C'est la valeur de l'immobilisation après ces 5 ans. Je vous remercie l'allgorat. 1. La valeur con 1. Un bilbutisation. 2. La incentives de l'amortissable ce serait PayPal. Au revoir. 2.